Dans la parasha, nous savons la parasha de Bilam, combien Bilam a essayé de maudire l'armée israëlle pour leur dire vous êtes des pourritus, vous êtes des mauvais, vous venez jamais à l'heure, il a tout fait. Il n'a pas réussi, pourquoi ? Regardez ce qu'il leur a dit. Il a essayé trois fois, trois nouveaux hôtes, après une quatrième encore, c'était en trois étapes. Qu'est-ce qu'il a dit dans la première, je crois que c'est dans la deuxième. Dans la deuxième, il leur a dit On ne peut pas faire de sorcellerie contre les juifs. Un peuple qui se lève comme des lions. qui se dressent comme des grands lions. Il ne va pas dormir le soir avant de détruire tous les merhablims qui sont autour de lui, comme ça, Rachid dit. Ce que Bilam avait à dire au peuple juif, qu'est-ce qu'on ne peut rien leur faire, on ne peut rien leur faire, ils sont trop forts, pourquoi ils sont trop forts ? Parce qu'ils sont tous là à l'heure à la Tfilah Shacharit. C'est Bilam qui dit ça, pas moi. Dès qu'on est réveillé le matin, la vie se lève comme des lions. On ne va pas rester au lit à dormir. Dépêche-toi ! Chacun veut arriver à l'heure. Et ce srout-là a permis à Rame Israël de ne pas tomber sous les clalotes que Bilam voulait leur donner. Par quelle srout ? Il a envie, le matin, il veut faire des mythos, on se réveille. Il ouvre les yeux, il dit Je me lève et j'y vais. Et je vais mettre la Tfilah, je vais mettre le chemin, je commence ma journée à l'endroit. Comment il fait ça ? Il n'a pas dormi le soir, tant qu'il n'a pas Il dit le soir Dans sa main d'Hachem, je donne en picadone mon roi. Quand je vais dormir, et je me réveille. Je me réveille le matin, à l'heure exacte, je dis Je te donne ma nechama, s'il te plaît. J'ai dit J'ai dit à Hachem, je compte sur toi, demain matin, tu me rends une nechama toute propre et repassée et reposée, et bien en forme pour commencer une nouvelle journée. Ce qu'on a là, que quand le soir, on va dormir avec un programme clair pour demain, n'importe qui qui va venir pendant la nuit et lui faire du mal, Voilà, donc ça, c'est la nevoie de Bilam. C'est marqué sur Bilam qui voyait clair dans le ciel plus que Moshe Rabbeinu. Il voyait clair ce qu'il y a dans le ciel. Il y a ça ne veut pas dire qu'il voulait obéir, c'était une grosse pourriture, mais il voyait clair. Il voit la force qui tenait l'arme Israël quand tous ses ennemis se courent, de se lever avec Zrizout le matin, avec Simcha. Je dis, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, je me lève, je me traîne, je me supplie. Ça va une heure plus tard, c'est pas grave, il y a qu'à dormir. C'est le contraire. Tu te lèves le matin parce que tu sais pourquoi tu veux te lever. Il y a le chemin, il y a les Tfilah, il y a les Tfilin, il y a le Kriat Shema, il y a les Tzitzit, chaque mitzvah qui vaut des milliards. Et comme ça, on s'enrichit, comme ça, on se construit, comme ça, on sauve l'arme Israël. Et ça dépend de quoi ? Ça dépend du soir. Si le soir, on fait des anniversaires jusqu'à 3h du matin, évidemment, le matin, on est fatigué. Mais si on s'arrête à 10h30, à 11h, alors ça va, à 11h, on s'arrête, et à 11h15, tout le monde ferme les yeux, et à le matin, à 6h, tout le monde est debout. Il y avait un soldat là qui était passé ici, il a raconté chez nous, à l'armée, à 8h du soir, on éteint la lumière et fini. Pas d'anniversaire et pas de fête et pas parlé, tu es dans ta chambre sans lumière. Et le matin, à 6h, celui-là qui n'est pas levé, 2000 shekels de CNAS, plus suppression du Chabatroufcha. On devrait faire ça ici, je ne veux pas être à l'armée. Il doit que vous soyez des... on ne veut pas vivre avec la police. Mais chacun doit se faire sa propre police. Regardez la force que ça représente. Ça, c'est la force du âme Israël. Mais les attachés, si l'âme Israël veut s'en sortir de toutes ces sarotes, c'est par la force des Bachourim qui monte à Kadosh Beuchou comme on aime la vie. On ne veut pas la subir, on veut la prendre. Les attachés, merci.